Les égaliseurs, appelés EQ, pour equalizer en anglais, est l'outil de base pour l'ingénieur du son car il permet de filtrer, couper, augmenter certaines bandes de fréquences sonores afin d'avoir un équilibre spectral parfait. Bon, jusqu'ici je ne vous apprends rien si vous avez l'habitude d'en utiliser, mais si ce n'est pas très clair, je vous invite à regarder cette vidéo où je vous explique en détail le paramétrique EQ2 de FL Studio, et c'est le lien qui est juste ici. Pour les autres, les EQ les plus populaires, vous les connaissez déjà, c'est le paramétrique EQ2 de FL Studio, le channel EQ de Ableton, bref, les EQ internes à votre logiciel, ou sinon il y a les EQ qui sont développés directement par des entreprises spécialisées comme FabFilter avec le ProQ3. Alors pourquoi je vous dis ça ? Et bien tout simplement, depuis quelques mois, je vois apparaître sur internet des nouveaux EQ qui m'intriguent de par leur look et leurs nouvelles fonctionnalités, et surtout de la façon dont ils se vendent. En effet, ces nouveaux EQ se vendent comme des EQ intelligents parce qu'ils sont dotés de fonctionnalités supplémentaires par rapport à nos EQ de base. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo et voir si on assiste bien à une réelle révolution de l'EQ et que nos EQ qu'on a l'habitude d'utiliser sont finitos. Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps, j'ai téléchargé les versions d'essai de 5 EQ dits intelligents. Je vous les présenterai brièvement, du moins intéressant au plus intéressant, selon moi. Et puis si jamais vous avez un coup de cœur pour l'un de ces fameux plugins, et bien vous me le dites dans les commentaires, et puis moi je contacterai la marque pour peut-être vous faire gagner des licences. Qui sait ? Allez, on passe directement sur FL Studio. Alors nous voilà, sur FL Studio, j'ai pris les deux pistes qu'on a enregistrées au studio dans la vidéo précédente. Et puis sur ces deux pistes, donc sur la voix ici, je vais ouvrir les différents EQ que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors le premier EQ que je vais vous présenter ici, c'est le ProQ3. Alors celui-ci, vous le connaissez déjà si vous faites un peu de mixage, parce qu'il est très utilisé par de nombreux ingénieurs du son. Et pourquoi je l'ai mis dans cette liste des plugins intelligents, plutôt des EQ intelligents ? Et bien tout simplement parce qu'en haut, il y a une partie dynamique qui va réagir en temps réel, en fonction de ce qu'on va lui injecter. Donc par exemple, je peux prendre un preset vocal, vu que là je l'ai mis sur une voix. Et par exemple, si je prends vocal lead 2, et bien il va créer une courbe qui est dynamique, et du coup qui va agir en temps réel. Donc si je fais play, j'ai plein de choses à dire, mais pas où je commence. Quand tu me vois, tu te demandes, tu fais rouge comment ? Je joue uniquement la voix. J'ai plein de choses à dire, mais pas où je commence. Quand tu me vois, tu te demandes, tu fais rouge comment ? L'EQ va s'ajuster en temps réel, de manière à appliquer une correction qui pourrait ressembler à une équivalisation de voix, si on aurait dû le faire manuellement. Alors le deuxième plugin qu'on va ouvrir ici, il s'appelle le Smooth Operator. Il a été créé par Baby Audio. Et cet EQ a pour objectif de supprimer toutes les résonances, toutes les fréquences indésirables. Donc on va faire le test tout de suite, on va lancer une lecture. J'ai plein de choses à dire, mais par où je commence ? Quand tu me vois, tu te demandes, tu fais rouge comment ? Alors comment fonctionne cet EQ ? En réalité, c'est très simple. Vous voyez qu'il n'y a que 5 points qu'on peut faire bouger. Celui-là, on ne peut le bouger qu'à la verticale. Pareil pour celui-là. Celui du milieu permet de faire bouger le seuil et d'appliquer plus ou moins la correction automatique. Et puis ces deux nœuds entre les deux permet de choisir la fréquence qu'on souhaite traiter, celle où il y a le plus de résonance. Donc par exemple, pour mon vocal, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une lecture. J'ai plein de choses à dire, mais par où je commence ? Quand tu me vois, tu te demandes... Je vais me mettre en solo et je vais écouter ce point. Voilà, donc là, on a une résonance. Maintenant, pour atténuer cette résonance qui est détectée automatiquement par le plugin, il faut baisser ce nœud. Donc plus il est en bas, plus ça va traiter justement cette résonance. Cette fois-ci. J'ai plein de choses à dire, mais par où je commence ? Voilà. J'ai la résonance. On va écouter ce point-là. Ici, il y a tous les fréquences aiguës qui sont un peu agressives. Donc on va les baisser un tout petit peu. Et puis maintenant, avec ce bouton au milieu, le seuil, on peut appliquer plus ou moins la correction. Donc si je fais play... Là, je corrige, je corrige, je corrige. Et puis là, on corrige moins. Pas du tout. Un petit peu. Voilà. Maintenant, si on fait un bypass sans... J'ai plein de choses à dire, mais par où je commence ? Quand tu me vois, tu te demandes, tu fais rouge comment ? Le rap dans les veines, j'ai des kicks dans le cœur et la haine dans les yeux, je vois rouge comment ? Et bien entendu, ces points, vous pouvez les ajuster plus ou moins. Donc c'est-à-dire élargir plus ou moins la bande à laquelle il va traiter automatiquement avec le focus. Donc plus on sera focus, plus ce point sera traité précisément. Et moins on sera focus, plus il fera une moyenne aux alentours de ses fréquences pour pouvoir justement traiter ses résonances automatiquement. Maintenant, pour ce troisième EQ intelligent, c'est le Sousse 2 de Wake Sound. Et on peut voir qu'il est très joli visuellement et qu'il donne beaucoup plus de contrôle que le Smooth Operator. À l'image de celui qu'on a vu juste avant, cet EQ va aussi traiter automatiquement les résonances. Sauf que cette fois-ci, pour lui appliquer plus ou moins d'effets, et bien c'est l'effet inverse. Il faut monter les curseurs. Donc plus on va monter les curseurs, plus il va traiter la résonance. Donc cette fois-ci, on peut voir déjà qu'il y a plus de nœuds, plus de points, donc il est plus précis. On peut régler bien sûr chaque point, le Q pour chaque, etc. Et puis bien sûr, on peut faire d'autres traitements, notamment en sidechain ici, qui peut être très intéressant, pour pouvoir égaliser avec un signal qui va lui entrer à côté. Je vous mettrai un tuto sur le sidechain juste ici. Et si j'en sais un start, on peut écouter. J'ai plein de choses à dire, mais par où je commence, quand tu me vois, tu te demandes, tu fais rouge comment ? Je me mets en écoute unique sur ce nœud-là. J'ai plein de choses à dire, mais par où je commence, quand tu me vois, tu te demandes, tu fais rouge comment ? Tout à l'heure, avec le Smooth Operator, on a traité au niveau des 200-300 Hz, parce qu'il y a pas mal de résonance. On va voir ce qu'il y a ici. Maintenant, si j'enlève le listen. Les fréquences aiguës, on va voir s'il y a des résonances. Voilà, celle-là. Celle-là, maintenant on écoute l'eau. 100. Donc là, on entend bien, si vous avez un casque ou des enceintes de monitoring, que notre voix est plus claire, et que même, on peut jouer ici sur la quantité de traitement. Donc là, on peut voir que l'algorithme qui va traiter ses résonances est sur soft. Maintenant, on peut mettre sur hard. Donc là, on peut entendre qu'il y a un réel avant-après, et si on le compare au Smooth Operator qu'on a vu juste avant, il offre beaucoup plus de contrôle, il est très esthétique également, et puis les presets, cette fois-ci, sont bien organisés, et c'est pas obligé de l'utiliser uniquement sur des vocales, mais vous avez des presets, par exemple, pour le master, pour des guitares électriques, pour des percussions, et pour chacun de ces presets, vous pouvez, bien entendu, les modifier pour avoir le son parfait que vous désirez. Ok, alors avant de vous présenter le prochain EQ, petite pub pour moi-même, pour vous rappeler que sur mon site Music Pro, je propose plusieurs outils, même des ateliers, pour aider les producteurs de musique assistée par ordinateur. Dans cette vidéo, je vais vous parler uniquement des ateliers, parce que c'est tout simplement ce qui se vend le mieux, et les ateliers que je propose sont Accords Intenses et Rhythme Intense. Elles sont basées sur la théorie musicale, c'est-à-dire que les notions, elles ne vont pas périmer dans le temps, et surtout qu'elles sont pratiques sous format vidéo. Donc c'est comme si j'étais assis à côté de vous, et puis à l'intérieur de ces ateliers, je vous apporte toutes les notions qu'il faut savoir en termes de théorie musicale, celles que j'ai pu acquérir à travers mes 8 années de solfège, et qui vous seront utiles lorsque vous allez composer avec FL Studio, ou peu importe votre logiciel. En gros, j'ai concentré toute la théorie musicale nécessaire quand on fait de la musique assistée par ordinateur dans un même endroit, donc un pour apprendre le rythme, l'autre pour apprendre à construire des progressions d'accords pour ensuite faire le déclic vers une belle mélodie. Aujourd'hui, ces deux ateliers qui sont pour les artistes débutants et intermédiaires regroupent plus de 600 personnes, donc si jamais tu veux t'inscrire, c'est le premier lien en description, et puis si tu n'as tout simplement pas le budget, tu peux passer par le site FaceView qui te donnera accès gratuitement si tu collabores assez sur leur site, en tout cas c'est le deuxième lien en description, et puis on peut retourner au sujet de la vidéo. Alors pour ce quatrième EQ intelligent, celui-ci se vaut comme super intelligent, il s'appelle le Smart EQ3, je vais l'activer tout de suite, et puis ce plugin déjà ressemble plus à un EQ traditionnel, et puis ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut lui faire écouter notre signal en cliquant sur ce bouton, j'en suis une lecture. J'ai plein de choses à dire mais par où je commence, quand tu me vois tu te demandes tu fais rouge comment, le rap dans les 20, j'ai des kicks dans le cœur et la haine dans les yeux, je vois rouge comment. Et automatiquement, il va nous proposer une correction par rapport à ce qu'il a entendu. Bien entendu, en plus de la correction automatique qu'il va vous proposer, vous pouvez rajouter des nœuds comme vous voulez, des filtres comme vous souhaitez, pour pouvoir ajuster votre son à votre guise. Dernière fonctionnalité de cet EQ intelligent, c'est que si vous l'ouvrez surtout aux instruments, par exemple, j'ouvre un Smart EQ 3 sur la prod, voilà, j'ouvre, celui-là je l'appelle prod, très bien, j'ouvre un Smart EQ 3 sur le master, celui-là je l'appelle master, voilà, je le crée un groupe, je l'appelle master, et bien ici je vais aller pouvoir chercher, par exemple, ma voix qui est juste ici, la prod qui est juste ici, et ici je peux les positionner par priorité, donc on peut voir que l'étage du haut c'est le prioritaire, donc là en priorité je vais mettre le master, j'ai mis ma prod, ma voix, je vais lancer une analyse automatique, j'ai plein de choses à dire mais par où je commence, quand tu me vois tu te demandes tu fais rouge comment, le rap dans les veines j'ai des kicks dans le cœur, et la haine dans les yeux je vois rouge comment, et puis là on peut voir qu'il nous a proposé une égalisation automatique de nos trois EQ, de manière à que ça sonne bien selon lui. Maintenant pour ce cinquième et dernier EQ intelligent, on va ouvrir le split EQ, celui-là c'est peut-être mon préféré, tout simplement parce qu'il va proposer de séparer le transient du tonal, peut-être que vous ne savez pas trop ce que c'est le transient et le tonal, alors pour vous l'expliquer rapidement, comme un exemple vaut mille mots, et bien je vais l'ouvrir directement sur la prod, et puis là on va écouter uniquement les transients qui correspondent aux transients de la prod, donc on écoute, donc là on peut entendre que c'est les débuts des sonorités, par exemple le début du kick, le début du hi-hat, et à l'inverse si on n'écoute que le tonal, et bien on a tout ce qui fait partie du ton, de la sonorité, donc on entend cette fois-ci le piano, on entend la fin des hi-hat, on entend la fin du kick, et la première partie, donc la partie agressive du kick, la partie agressive du piano, et bien c'est ce qu'on va entendre, c'est le transitoire, le transient, si on fait l'écoute entre les deux, le transient, on n'a que les parties agressives, et tonal, on n'a plus toutes ces parties agressives. Donc pourquoi cet EQ est si intéressant selon moi ? Et bien tout simplement pour une fréquence donnée, on a la possibilité d'augmenter soit la partie transient, soit la partie tonale, ou la diminuer, peu importe. Donc par exemple si on prend le kick, il va taper au niveau des 100 Hz, je diminue la partie agressive, si on augmente au contraire la partie tonale, on aura plus de fréquences de basse, mais pas ces fréquences agressives qu'on a au début, quand la basse ça le joue, et le kick en même temps. Donc cette fois-ci, si on n'écoute que le tonal, ça donne ça. Voilà, je diminue même le transient. Donc sans les effets, ça donne ça. Voilà, avec les effets, moins agressif. Voilà les artistes, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère t'avoir fait découvrir des EQ intéressants. De mon côté, je ne pense pas que ces EQ intelligents sont si révolutionnaires que ça, ni trop faciles à utiliser. Pour moi, c'est simplement des EQ intéressants qui sont à tester dans différents mix pour voir ce qu'ils nous proposent. Mais en aucun cas, ces EQ doivent enlever la possibilité à l'ingénieur du son de faire ses propres choix artistiques, et surtout en termes d'égalisation. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ou tout simplement votre EQ préféré, ou le plus prometteur pour l'avenir. En tout cas, moi je vous dis à dimanche prochain, pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy, salut !